Petit tuto très court pour vous apprendre à faire des miniatures et miniatures même putaclic si on peut. Donc on va prendre le sujet du jour, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pierre-Jean Chalençon et de son restaurant clandestin à Paris, c'est le cœur de l'actualité. Donc on va prendre une image de Pierre-Jean Chalençon, il faut bien faire gaffe qu'on voit la personne intégralement, qu'elle ne soit pas coupée sur l'image. Donc celle-là est parfaite, donc on fait clic droit, je vous montre bien là, on fait clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ici on va copier l'image, clic droit copier l'image sur l'image. Ensuite on va aller sur le site remove.bg qui est vraiment le meilleur site au monde, qui va nous permettre de détourer en quelques instants notre image. Vraiment même un instant je dirais, vous voyez c'est très court. Bon alors il a des cheveux, ça fait un peu un truc bizarre mais c'est pas grave, on va prendre comme ça. Évidemment autre chose à faire c'est rajouter Macron, donc pareil on va prendre une image de Macron. On va prendre une image où pareil il est entier, voilà avec les mains jointes comme ça. C'est pas mal ça. Donc clic droit, ouvrir l'image dans un onglet, copier l'image, je retourne sur remove.bg, je fais ctrl-v pour coller. Je peux aussi enregistrer l'image et la donner mais voilà, bim, j'ai mon image de Macron. Donc parfait, on a ça. Donc on va ouvrir maintenant Gimp pour faire notre miniature. Donc Gimp c'est un logiciel un peu comme Photoshop sauf qu'il est totalement gratuit et libre. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas les moyens de vous payer Photoshop. Pour les miniatures sur YouTube, la taille c'est 1280 par 720. Donc il faut le mettre là au moment où vous créez votre image. Et voilà, on a notre image qui fait la bonne taille. On va mettre nos deux photos détourées, parfaitement détourées. Vous allez voir comme c'est beau, regardez comme c'est bien détouré. En quelques secondes, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et je précise que remove.bg ne me donne même pas d'argent. D'ailleurs donnez-moi de l'argent s'il vous plaît parce que je trouve ce site incroyable. Ça il n'y a pas de problème, je ferai la pub sans problème pour ce site tellement il est fou. Mais là, j'en parle gratuitement, ce qui est incroyable. Donc voilà, on prend nos images, on va bien les placer. On va placer lui au-dessus parce que c'est lui qui est dans le buzz. Et Macron un peu en fond avec les mains jointes qui s'inquiètent. On va l'augmenter un petit peu. Voilà. Bien en gros comme ça, bien gros. Plus c'est gros, plus ça marche. Un peu trop gros peut-être là. J'ai un peu abusé. Voilà, on va mettre un titre bien, bien racoleur, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Ah merde, ça ne rentre pas très bien. On va peut-être inverser celui-là. Comme on fait déjà. Alors sachez que même en étant une brêle comme moi en tout ça, vous pouvez y arriver. C'est ça qui est beau. Transform. Voilà, on va le transformer comme ça. Voilà. Voilà, et avec Macron derrière. On va écrire un titre bien racoleur. La chute de la République. Carrément. Oui, non, mais pourquoi pas ? Il faut y aller là. On veut faire du buzz, on veut faire du clic. On va être quand même radio libre parce qu'au final, on s'en fout un petit peu. Radio libre, on peut même le mettre dans un texte séparé. Ça peut bien marcher. Comme ça, on aura plus de facilité pour le déplacer et changer la taille. Voilà. Voilà. On va peut-être faire comme ça plutôt. Écrire République en rouge. J'aime toujours bien mettre un peu de rouge. Et chute aussi. Voilà. La chute de la République en marche. En marche noire. Ou tout en rouge. Bon, je ne sais pas. Voilà, peu importe. Voilà. Vous avez votre miniature bien racoleuse. Faites en, ben quoi, là ? Quelques instants. Moins de 4 minutes. Donc voilà. Bravo. Je ne sais pas. C'est parti.